bonne année on vous souhaite une excellente année 2021 que tout veut veut se réalise et que 2021 soit enfin signe de bonnes nouvelles 2021 pour la famille de geek ça signifie la grosse mise à jour v3 et oui on vous l'avait promis beaucoup de grosses nouveautés pour cette nouvelle année alors v3 car trois nouveaux objectifs bien écrits au revoir l'organisation c'est l'objectif numéro un on arrête avec toute cette organisation je m'étais mis beaucoup la pression l'année dernière j'ai touché un peu à tout là notre objectif numéro un c'est vraiment de nous divertir l'objectif numéro 2 c'est se recentrer se focaliser sur l'aspect communauté exactement se focaliser sur l'esprit communautaire c'est à dire vraiment prioriser cette cette idée de famille en fait on veut former une famille de geek avec vous et c'est vraiment notre objectif numéro 2 le troisième objectif c'est quoi enfin s'amuser s'amuser c'est passer des bons moments entre nous il ya des vidéos effectivement parfois qu'on a fait c'était juste pour le délire de la famille de garder des souvenirs tout ça 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 va continuer donc la v3 ces trois objectifs effectivement pour voir l'organisation s'amuser et développer l'esprit communautaire au niveau des émissions on va essayer de garder notre ligne directrice donc c'est à dire quatre émissions donc en premier le live du dimanche c'est soit une radio geek ou soit un point tu effectivement tous les dimanches 21h dorénavant vous aurez une émission en live donc une semaine point tu une semaine radio geek en numéro 2 on a le micro de geek c'est là où on vous donne la parole c'est vous qui parlez on vous pose des questions et puis c'est vous qui répondez en fait ouais c'est ça le micro de geek j'aime bien l'idée c'est on prend le micro et on vient vers vous donc c'est vous avez l'opportunité de me solliciter parce que le micro de geek n'a aucune limite ça veut dire que le micro de geek si vous avez des collections de jeux vidéo à nous montrer si vous avez une passion pour les setups pc si vous avez envie de nous parler de tout ce que vous voulez du moment que c'est un peu dans l'univers geek effectivement si vous avez envie de parler c'est le micro de geek donc vous nous solliciter on vient vers vous on se fait un skype on enregistre c'est pas des émissions longues mais c'est vraiment des émissions où on vient découvrir les abonnés ensuite en numéro 3 on a le fast and curious donc c'est quand on a quelque chose à vous dire ou un jeu qu'on a testé ouais le fast and curious je veux le garder c'est vraiment l'émission courte de la chaîne donc on a voilà un fait d'actualité on a envie de vous en parler quelques minutes voilà c'est le fast and curious et en numéro 4 il ya les streams alors les streams on est totalement différent sur le sujet mais on en a discuté et sazuko veut les garder donc lui continuera à faire des streams du fortnite tout ce qui s'ensuit sur le twitch moi j'avoue que j'ai beaucoup de mal à parler à jouer en même temps donc je continuerai à faire du stream est vraiment en mode discover game c'est à dire découverte de jeu donc ça on va le garder juste pour s'amuser moi je ferai peut-être des streams sans parole en fait ce que j'ai vraiment du mal à parler à me concentrer donc si je récapitule ligne directrice de la chaîne le live du dimanche le micro de geek le fast and curious et les stream voilà donc on garde aussi la réunion mensuelle skype avec les membres soutiens donc franchement merci à vous d'avoir rejoint la chaîne ça nous fait extrêmement plaisir ça nous aide franchement ça nous aide beaucoup en fait ouais les membres soutiens c'est franchement ce qui nous aide le plus faut dire la vérité c'est vrai que ça nous a permis d'investir récemment dans un micro cravate pour l'iphone pour vous faire du contenu de meilleure qualité et la moindre des choses c'est qu'on puisse faire ces réunions avec vous d'ailleurs on a une réunion au moment où vous regarderez cette vidéo la réunion aura eu lieu il ya une réunion qui est prévenue entre noël et nouvel an on va dévoiler tous les petits secrets de cette mise à jour que vous vous découvrez aujourd'hui aux membres soutiens donc franchement merci à vous n'hésitez pas à nous rejoindre et c'est vrai qu'une fois par mois pour les membres soutiens on fait une réunion skype un soir pour discuter des projets c'est bien aussi d'avoir leur retour des fois je dis ouais ça c'était vraiment bien ils me disent non c'est nul enfin c'est super rigolo donc voilà merci à vous donc en premier cadeau pour cette v3 de la famille de geek on a le nouveau design de la chaîne donc nouveau logo et nouvelle bannière on a aussi une nouvelle intro fait par jossara mateus merci à lui une nouvelle musique fait par onerix merci encore à lui on remercie et jadou qui rejoint officiellement la chaîne comme vous pouvez le voir ici je m'en suis encore trompé de doigts donc franchement on est extrêmement content pour ce premier cadeau et on espère que ça vous plaire aussi effectivement donc jossara mateus avec qui on a travaillé depuis pas mal de temps j'avais terriblement envie de vous partager tout ça mais il fallait garder ça secret donc comme vous pouvez le constater le nouveau logo attention bim le nouveau logo épuré on voulait un truc plus épuré plus famille mais quand même un côté gamer franchement bravo jossara mateus c'est un truc de fou comme vous pouvez le voir derrière des nouvelles bannières avec effectivement jadou ça y est qui rejoint officiellement la famille de geek comme vous l'a dit sazuko c'est un truc de dingue alors il nous a fait tous les logos on aura le micro de geek comme vous pouvez le voir on aura la radio geek aussi qui suit le la nouvelle charte graphique de la chaîne et une nouvelle intro et ben écoutez sans plus attendre on va vous montrer ça et ben écoutez on espère que ça vous a plu c'est une intro de dingue ça colle exactement à ce qu'on voulait le côté manga pour sazuko jadou qui a choisi le côté harry potter moi le mandalorien je trouve que ça me colle bien parce que c'est vraiment une série que j'ai plus qu'aimé donc voilà c'est la famille de geek c'est ça touche un peu tout le cinéma le jeu vidéo les séries télé les mangas donc franchement cette nouvelle intro on est hyper content de pouvoir vous la présenter encore une fois merci à joss aramateo c'est un travail de dingue n'hésitez pas à solliciter si vous avez des des demandes à lui faire par rapport à la conception graphique et merci à onerix notre copain oneris qui a encore une fois fait la musique il nous a composé un truc franchement entre le manga la série télé le côté américain c'est tout ce qu'on voulait et il a fait ça en quelques secondes donc merci à eux et on espère vraiment que ce nouveau design va vous plaît en deuxième cadeau un site internet donc le site familles de geek point fr est désormais dispo à l'heure où vous regardez cette vidéo sur bas tous les tous les navigateurs web donc c'est familles de geek point fr c'est pour avoir de la meilleure communication entre vous pouvoir retrouver les replays pouvoir retrouver les radio geek et tout ouais en fait c'est un site internet vous êtes nombreux à nous l'avoir conseillé on a essayé de faire simple parce qu'on veut pas se rajouter du boulot donc c'est un truc j'ai mis du temps ça fait deux mois et demi que je suis dessus pour essayer de comprendre un peu le système comment créer un site ces choses là mais j'ai vraiment fait quelque chose de simple donc le but c'est de rassembler la communauté c'est vrai que un site internet c'est quand même bien parce que tout le monde aujourd'hui internet enfin s'ils regardent nos vidéos c'est qu'ils ont internet vous retrouverez dessus tous nos liens nos discords instagram la chaîne youtube bien entendu les chaînes des copains aussi j'ai mis un espace famille avec toute la famille il y aura des news toutes les news qui ne nécessitent pas forcément de faire à chaque fois une vidéo c'est beaucoup plus pratique pour nous faire une news papier en fait donc c'est vraiment vous verrez très épuré mais je vais vous montrer c'est parti donc là comme vous pouvez le constater la page d'accueil avec le petit message de bienvenue sur le côté vous retrouvez donc notre chaîne youtube twitter notre discord instagram facebook et notre mail vous aurez ici sur le côté directement l'agenda des radio geek des live qui sont prévus vous avez ici des news donc comme vous pouvez le constater voilà toutes les news les vidéos qui sortent des petits moments que je veux partager avec vous vous aurez la possibilité et je le souhaite vraiment de pouvoir laisser un commentaire c'est vraiment ça qui est cool nous on utilise beaucoup twitter mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que 70% de nos abonnés sur la chaîne youtube viennent de youtube donc non pas forcément twitter donc c'est l'occasion vraiment de centraliser tout ça et de dire voilà la famille de geek qui a un site c'est vraiment là où vous retrouverez le maximum d'informations le replay des radio geek donc tout simplement comme son nom l'indique vous retrouverez directement le replay des radio geek que vous aurez monté manqué un lien direct vers notre chaîne youtube il suffit de cliquer pour y accéder un lien direct vers notre chaîne twitch la famille alors regardez la famille c'est tous les copains là parce que la famille de geek c'est ce que je dis tout le temps la famille de geek c'est vous c'est nous donc voilà les fox pierrouch sony que je vois flavien mika robe bien entendu julien chies enfin voilà n'hésitez pas aussi à nous solliciter pour ajouter votre chaîne à cet espace et un espace contact pour nous contacter vous pourrez faire des recherches alors pour le moment il n'y a pas 150 mille news mais par la suite vous pourrez même faire des recherches le nouveau design qui a été implémenté donc franchement on espère que ça va vous plaire famille de geek point fr c'est un truc de dingue je sais que certains voilà il ya deux personnes qui sont dans la conférence depuis deux trois semaines c'était surtout pas déjà parce que j'avais vraiment envie d'en parler et les deux m'ont dit excellente idée était fou tu as déjà pas le temps comment tu vas faire avec un site et je leur ai dit rassurez vous c'est vraiment un site que j'ai conçu de façon très 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 épuré il n'y a pas de chichi il n'y a pas de cinquante mille rubriques c'est vraiment des news les replay des émissions un truc simple efficace mais vraiment on veut on vous l'a dit développer cet esprit communautaire cet esprit familial et faire connaître la chaîne non pas à des fantômes mais vraiment à des passionnés du jeu vidéo en troisième cadeau on arrête les conneries c'est terminé les cadeaux des concours seront donnés pendant les lives par exemple des radios geeks des points que tu live dans les lives ouais c'est exactement ça on a fait des concours pourquoi on a fait des concours alors je voulais dit dès le départ on gagne un petit peu d'argent pas non plus 50 millions d'euros mais on gagne un tout petit peu d'argent grâce à vous grâce aux membres soutien grâce au visionnage des émissions grâce aux dons et cet argent trouve ça normal qu'une partie qui vous revienne donc l'idée c'était de faire des petits cadeaux des pop des monopolies des choses comme ça qui vous permettent de gagner en retour des petites choses par contre on s'est rendu compte que la majorité des participants c'est des cd gens qui ne font que du concours sur twitter c'est des gens qui ne nous connaissent même pas ils s'abonnent à la chaîne juste pour dire d'avoir des cadeaux donc moi je trouve ça totalement nul dégueulasse il est hors de question d'avoir des gens comme ça donc nous c'est fini je dis pas qu'on fera plus jamais de concours faut jamais dire jamais dans la vie parce que c'est vrai que ça nous fait quand même gagner des abonnés donc c'est quand même bien mais principalement dorénavant on dira voilà il y aura un concours dimanche pendant le live et si vous avez envie de gagner ben venez regarder l'émission avec nous entre passionnés vous verrez que c'est sympa et les cadeaux on les fera gagner à des gens qui sont présents sur les lives du dimanche soir c'est la priorité c'est tout à fait normal donc je vous en ai déjà parlé vous êtes déjà au courant mais c'est vraiment quelque chose que je voulais officialiser pour cette nouvelle année donc encore une fois on vous souhaite une excellente année 2021 on espère que vous allez passer de bons moments avec vos proches et on espère que ces trois petits cadeaux vont vous plaire donc en premier cadeau il ya le nouveau design de la chaîne et l'intégration de jadou dans la famille de geek en deuxième cadeau le site internet famille de geek.fr et en troisième cadeau c'est les concours pendant les lives radio geek ou point que tu pour permettre d'avoir de meilleures interactions avec les abonnés effectivement donc moi aussi je vous souhaite une excellente année 2021 la santé avant tout c'est le principal on espère qu'enfin on verra de beaux horizons on va dire dans cette nouvelle année qui débute des nouveautés comme vous l'a dit sazuko trois nouveautés on espère que ça vous plaît que le design vous plaît que l'esprit familial et communautaire qu'on souhaite donner à cette chaîne va vous plaire donc n'hésitez pas à participer c'est vraiment ça l'objectif 1 de 2021 vous donner la parole donc contactez nous contactez nous sur le site internet le discord sur twitter sur ce que vous voulez pour participer au micro de geek si vous avez des idées vous voulez nous montrer des collections de goodies vos figurines vos collecteurs de jeux ce que vous voulez contactez nous si vous voulez participer aux émissions radio geek au point tu pareil contactez nous je pense qu'on va bientôt faire un système peut-être sur le discord ou le site on va voir pour vraiment postuler que ce soit clair que les participants puissent se proposer donc n'hésitez pas à participer et encore une fois bienvenue et merci dans cette excellente aventure famille de geek pour laquelle une nouvelle année démarre bonne année vous